Have you ever felt? Are you listening? Damn! Coucou les filles, écoutez, je suis ravie de vous retrouver parce qu'aujourd'hui je vous présente comment réaliser ce make-up de soirée. Alors je dois vous prévenir dès à présent que le début de la vidéo vous allez trouver ça horrible. Vraiment parce que même moi quand j'ai monté, voilà que c'était horrible. Mais en fait vous arrivez à ce résultat là, donc je suis ravie de vous le présenter. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Et donc du coup si ça vous intéresse de rester avec moi pour ce petit tuto, bah écoutez, la vidéo arrive tout de suite. Bien sûr vous retrouvez dans le 30 jours challenge le tuto du contouring que je viens de réaliser. Donc il n'y a pas de soucis, vous ne serez pas perdus. Mais pour le coup on va se concentrer sur mes neils. Donc pour la bouche, on va toujours privilégier... Alors le maquillage de soirée c'est le seul maquillage dans lequel vous pouvez oser une bouche très peps, très rouge ou très rose ou très orange ou très... Voilà, très marquée avec un maquillage des yeux hyper marqué aussi. Cependant c'est la seule fois où vous pouvez le faire. Moi je ne le ferai pas parce que pour le coup je pense que ça peut être un fashion faux pas. Et surtout que dans les soirées, vous ne connaissez pas forcément tout le monde. Et si vous voulez passer pour le pot de peinture, vaut mieux une bouche rouge avec un eyeliner, une paupière nude que de faire trop clown quoi. Donc on va rester sur une bouche naturelle et sur des yeux hyper charbonneux, très marqués. Et je vais vous montrer comment utiliser les fards crème comme ça en base avec et comment utiliser les paillettes pour justement avoir cet effet soirée qu'on ne peut pas porter autrement on va dire. Donc moi personnellement je m'en tape quand je fais un smoky, je mets des paillettes par dessus même si c'est la journée, voilà quoi. Mais tout le monde n'a pas envie de le faire et ne peut pas se permettre de le faire en fonction du boulot et tout. Donc voilà et on commence tout de suite trêve de blablattage. Là nous sommes focus sur mes yeux. J'espère que vous verrez bien. Donc dans un premier temps, je ne vais pas mettre de base parce qu'on va se servir d'un fard crème. Alors celui-là c'est un perfect make-up ombre à paupières mousse que j'avais trouvé dans un tati ou dans... Donc là il est en teinte... Non je l'avais trouvé à Verdun. Des griffes, je ne sais pas quoi. Bref t'as compris quoi dans les trucs à pas cher. Et là il y a des reflets violets à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez... Oui vous verrez très bien. Les reflets violets ? Oui 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 reflets. Bon c'est tout. C'est un nouveau mot que j'ai inventé aujourd'hui. Les reflets. Donc là on va commencer. Je vais prendre un pinceau plat et biseauté à poils assez rugueux. Pas que ça fasse trop mou dans la mousse. Et on va commencer tout de suite. Donc là il y en a pris un petit peu. Voilà. Et on va commencer tout de suite. Alors là je vais me maquiller avec un retour caméra pourri. Donc je vais juste... Vous ne verrez pas si je me tourne aussi. Si vous verrez ? Donc là... On utilise l'aspect biseauté pour arriver dans le coin. Et on élargit. Ensuite. Donc vous... Oh puis ça bave ! J'en ai mis là moi ! Non ça va ça ne reste pas. Donc voilà. Là j'étire sur toute la paupière mobile. L'intérêt d'avoir un pinceau biseauté quand vous faites ça. C'est qu'arrivée à cet endroit-là. Vous pouvez marquer votre crease. Enfin votre... Comment on va vous dire ? Comment vous traduire ? Votre pointe externe. Voilà quoi. Donc là je reprends un peu parce qu'il en manque. Et vu que je veux quelque chose de très très intense. Je ne vais pas lésiner sur le produit. Voilà. Mais en plus vous pouvez vous permettre de faire du beberk. Oui parce que Ludivine elle amende tout le temps des mots. Du beberk parce qu'après on va venir estomper. Et puis remettre dessus. Par dessus et tout. Donc voilà. Donc là j'étire vraiment le fard crème. Pour qu'il adhère bien. Pour qu'en fait le fard qui sera dessus adhère. Donc oui là vous avez peur. Vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle nous fait ? Elle n'a pas habitué le monde à de telles cochonneries. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et ouais. Il en faut bien dans la vie des cochonneries. Donc là c'est le premier oeil. Alors là vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle nous fait la fille ? Là je remonte mes cils un peu. Histoire que... Donc a pas peur. A pas peur. Là je vais faire le deuxième oeil. Donc là en fait je vais vous mettre une petite musique de fond. Parce que sinon voilà quoi. Il ne faut pas que vous vous ennuyez trop. Et puis je vais faire un avance rapide un peu. Parce que sinon voilà quoi. On va mettre quatre plombes. Une fois qu'on s'est bien fait peur avec cette horreur. On va prendre un col noir. Qu'on va venir passer en muqueuse interne. Mais sinon on dépasse bien. Parce que Jack Sparrow dans les soirées. Voilà quoi. Ça fait joli. Donc n'ayez pas peur de dépasser etc. Il faut vraiment que le trait soit large. Donc je sais là je vous fais flipper. Pas d'inquiétude. Maintenant que je vous fais bien peur. Je vais prendre la palette Smoked. De Urban Decay. Parce que l'intérêt. C'est que malgré le fait que vous vouliez un Smoky. Vous avez toutes les sortes de Smoky qui sont disponibles. Donc un Smoky plutôt verdâtre. Un Smoky bleu nuit. Un Smoky prune. Un Smoky gris. Un Smoky noir marron. Enfin vraiment. C'est la possibilité pour vous. De faire le Smoky. Avec la couleur que vous aurez déterminé de faire. Ce jour là. Donc moi en fait. Étant donné que j'ai pris. Un crème. Violet. Et bien je vais prendre. Le Rockstar. Qui est violet. Pour faire la paupière mobile. Donc regardez bien. Je vous remets la petite musique qui va bien. Pour qu'on accélère un petit peu. Donc en fait je tapote mon fard. Sur le fard gras. Pour venir bien. Intensifier. La couleur. Donc là qui est violette. Et le faire tenir beaucoup plus longtemps. Voyez. Et là en fait. Le fait d'avoir un fard gras en dessous. Ça a vraiment intensifié la couleur du fard. Ensuite je prends toujours un biseauté. Mais beaucoup plus fin. Pour venir. Avec la même couleur. Ou avec d'autres. Si vous voulez. Vous pouvez mettre du bleu. Enfin je veux dire. Il n'y a pas de règle. Ici. Pour intensifier. Le crayon que vous avez déjà posé. Donc là. Il n'y a pas de secret. Il y aura des chutes. Ça c'est sûr. C'est pour ça que je conseille de faire son teint. Bien après. Voilà. Avec un pinceau propre. Donc moi je prends celui-là. Qui est plat. Voilà. Je vais venir retirer les chutes. De fard. Ça va aussi me permettre. Comme vous le savez. De dessiner. Le pointu. En fait. De mon oeil. Voilà. Comme ceci. Vous voyez en fait. Quand ça a fait ça. C'est le pointu qui se dessine. Ça va dans le. Du coup. Ça. Ça. Garde la continuité de votre oeil. Mais vu qu'en fait. Je prévois de faire. Enfin. Il fallait faire son teint. Après. Le smoky. Je vais continuer mon smoky. Et je vous montrerai après. Comment. On retire les petites traces. Qui restent. Qui font que c'est violacé. En dessous. Que ça vous fait un petit peu. Des marques. Avec la même palette. Je vais prendre. Le. Le fard kinky. Pour veler. Souligner. Le dessous de l'arcade. Avec du plus clair. Comme d'habitude. Mais il faut que votre trait soit fin. Ceci. Il est trop épais. Ça vient. Faire tomber. Regardez. Du coup. Votre paupière est tombante. Et ça fait pas beau. Mais du coup là. On va venir fondre la matière. Donc. C'est pas grave. Mais si vous. Mettez rien d'autre. D'habitude. Sachez que votre. Votre trait doit être fin. Sinon. Ça fera tomber votre paupière. Donc là. Le problème. Se pose pas trop. On va dire. Voilà. On va éclaircir. Correctement. Et intensément. Le dessous. De l'arcade. Donc voilà. Là 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 là. Oui. Ça fait peur. Hein. On va dire. Ça fait peur. Ensuite. On va prendre un pinceau propre. Voilà. Biseauté. Bien. Bien. Touffu. Touffu. Et ensuite. On va venir prendre. Une teinte. De transition. Donc là. J'ai choisi. Le fard. Marsh from. Ici. Qui est un peu. Un fard irisé taupe. Et donc là. On va venir. A la démarcation. Et on va fondre. Donc oui. Là il y en a beaucoup là. Mais on viendra. Nettoyer après. Voilà. En fait là. Mon pinceau. Est pas assez dru. Donc j'ai. Changé de pinceau. Pour qu'il soit. Beaucoup plus dense. Enfin. Dru. Du moins. Pour que je le sente un peu plus sur la paupière. Parce que là. Je le sentais pas du tout. Et. J'aime pas travailler comme ça. Donc. Donc voilà. Ici. Je viens fondre. Estomper. Fondre. Estomper. Alors oui. Ça fait hyper foncé. Ne vous inquiétez pas. Ça ne restera pas comme ça. Viens l'étape. De l'estompage. Avec une couleur chair. Voilà. Tout simplement. Là. On va venir fondre. Vraiment. Toutes les matières ensemble. On va pas se gêner. Donc là. C'est avec le freestyle. Ici. Du coup. Ça va vous donner cet aspect bien plus clair. Et le kinky. On va venir le remettre. Ici. Grossièrement. Sous l'arcade. Je retire les chutes qu'il y aurait. Et avec un pinceau propre. Donc je prends celui-ci. Je vais venir brosser. Donc normalement ça c'est un pinceau blush. Mais moi j'aime bien l'utiliser pour venir brosser et fondre les matières ensemble. Ça fait bien plus naturel et joli. Du coup. Pour un maquillage de soirée. Je vais venir corriger ce qui est tombé en dessous. Et en plus je vais venir déterminer correctement le fard en dessous. C'est pour ça que je vous ai dit que normalement le fond de teint se met après. Mais là vu que j'avais le teint de fait déjà. Donc là. Le teint se fait vraiment après. Parce que là vous allez mettre votre fond de teint par dessus et tout. Tout va être nickel quoi. Mais là du coup vous allez beaucoup voir. Parce que quand vous faites ça. Vous déplacez tout votre fond de teint si vous le faites avant. Un peu de fond de teint bien sûr. Comme si je faisais mon teint quoi. Une fois que tout est estompé. Je vais venir prendre. Alors ça vous pouvez prendre un peu de correcteur. Voilà. Ici comme ça. Et ensuite on va venir le fondre tout doucement. Avec le même pinceau que celui sur lequel on a travaillé le dessous des sourcils. Et on va venir illuminer le coin interne du regard. Une fois que ça c'est fait. On va venir faire ces sourcils. Vous savez quand même que les sourcils c'est hyper important. Donc là maintenant. Je vais prendre mon Give Me Bro de Benefit. Et je ne vais pas oublier mes sourcils quoi. Je prends la base fixante Sephora pour les paillettes. Et je viens en placer un tout petit peu sur mon auriculaire. Mais un tout petit peu. Parce que vous allez voir il n'en faut pas grand chose. Une petite noisette c'est bon. On va venir placer ça. Et tapoter. Sur. La paupière mobile. Voilà. Une toute petite noisette. Donc il faut juste tapoter. Sinon vous retirez tout le maquillage. Tout clairement. Donc là j'ai choisi un violet avec des reflets bleus. Mais vraiment très. Très très violet. Puisque vos yeux sont très foncés. Donc tout simplement. Je viens. Chercher mes paillettes. Dans mon petit pot. Avec un pinceau. Et tout doucement. Je viens. Appliquer. Mon pinceau. Sur la base. Fixante. Ce que vous voyez. Là j'ai pris le extra curl mascara de chez Kiko. Donc moi j'en mets plusieurs couches. Parce que je trouve ça. Enfin. Je trouve que c'est plus beau quand. Il y a cet effet allongé. Épais. Et tout ça. Et pour les lèvres. J'ai décidé de prendre une cire à lèvres. Toute bête. Max & More. Non Sephora. C'est là. Numéro. Sep. Le Gorgeous Peach. Pour justement. Laisser. De la place. Aux yeux. Dans le maquillage quoi. Donc. Voilà en gros. Ce que ça donne. Et bien voilà les filles. Notre vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ce que vous en avez pensé. Alors je sais. Le début de la vidéo a été un petit peu. Horrible. Enfin vraiment. T'as l'impression que ça va rendre horrible ce truc. Enfin de mousse là. Mais en fait voyez. Franchement. Je pense qu'il y en a. Qui ont dû faire des crises cardiaques. En voyant ça quoi. Arriver. Et se dire. Mais ma fille. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire. Et bien non. Donc. Bah écoutez. Si vous avez fait une crise cardiaque. En regardant cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et puis pour l'heure. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao. Are you listening?